Que représente la maison 1 en astrologie ? Alors, ça représente vous-même, vos propres idées, ce que vous avez envie de faire, vos envies. Ça représentera aussi votre vitalité, ça représentera votre style, votre façon de voir les choses. Ça représente vraiment votre propre être intérieur, de comment vous vous sentez, comment est-ce que vous voyez les choses. C'est l'orientation que vous allez prendre sur certaines décisions à prendre. Donc, votre style de vie, votre style vestimentaire, votre style propre à vous-même, votre image, votre corps, votre personnalité tout simplement aussi. Donc, ça va vraiment définir un petit peu ce que vous avez envie de faire, les décisions à prendre, parfois peut-être compliquées, difficiles ou quoi. Ça peut aussi représenter tout ce que vous allez entreprendre et bien sûr, les idées qui vont à mettre en place, une to-do liste, par exemple, une liste de choses à faire. En tout cas, pour résumer cette maison 1, c'est notre manière de nous exprimer, tout simplement. Que représente la maison 2 en astrologie ? Alors, la maison 2, déjà, ce qu'il faut savoir, ce sont vos compétences, vos talents, vos dons peut-être innés. Ça peut aussi représenter vos possessions, l'argent que vous gagnez par le travail, l'argent de toute façon et les ressources que vous percevez par le billet, en tout cas, en général, du travail. Ça représente vos valeurs, ça représente aussi vos ressources personnelles, vos acquis, vos possessions matérielles, votre patrimoine, la manière aussi dont on reflète les valeurs. Donc, c'est vraiment tout ce qui est orienté au niveau de l'argent, le matériel, le financier en général, tout ce qui va découler de tout ce qui va aussi venir du travail, que ce soit travail primaire, secondaire, peu importe, c'est vraiment vos sources de revenus dans l'ensemble. Que représente la maison 3 en astrologie ? Alors, pour la maison 3, eh bien, ça représente les petits déplacements, les petits voyages, les city trips, les frères, les sœurs, le langage, donc tout ce qui est verbal, écrit aussi, tout ce qui est d'origine de communication, tout ce qui représente aussi autour de soi, mais plutôt dans le voisinage, la communication vraiment en général, l'éducation, ce qu'on peut apprendre aussi, les petites formations aussi, pourquoi pas. Ça peut aussi représenter, donc, les lieux aussi familiers, ça peut aussi représenter un endroit qu'on aime bien d'y aller de temps en temps, ou un petit peu la routine d'y aller, ça représente les déplacements aussi, ça peut être aussi peut-être les déplacements un petit peu au travail. Ce sera notre manière aussi de communiquer, si elle est plutôt positive, négative, agressive ou autre. Ça peut aussi représenter notre manière de comprendre les choses aussi, parce que parfois, on va dire quelque chose à quelqu'un, il va peut-être mal interpréter, voilà, ça peut être aussi la manière dont on va comprendre les choses. Donc, voilà un petit peu ce que peut représenter cette fameuse maison 3, que représente cette maison 4 en astrologie. Vos ancêtres, ça représente votre famille en général, les racines, l'appartenance, le foyer et tout ce qui a rapport avec votre ancrage, le passé lointain, tout ce qui date de l'enfance et peut-être les traumatismes aussi dus à un certain lointain passé ou tout simplement de comment est-ce que vous avez été éduqué et sous quel mode d'éducation aussi. Donc, ça peut aussi représenter comment est-ce qu'on a forgé notre vision des choses, comment est-ce qu'on, voilà, parce que la famille, voilà, va vous plutôt vous mettre sur un mode d'éducation spécifique. Donc, ce sera plutôt sur ce mode-là que vous aurez vécu les choses. Donc, la maison 4 parle aussi d'un certain vécu d'éducation. En astrologie, qu'est-ce que c'est que la maison 5 ? Il faut savoir que nous avons donc des maisons astrologiques. Il y en a 12 puisqu'il y a 12 signes du Zodiac. Donc, la maison 5 est représentée par tout ce qui est, je vais dire, créatif. Ça représente l'amour aussi en général, les rencontres amoureuses. Il y a aussi l'idée de vouloir des enfants parfois où ça peut concerner les enfants qu'on a. Ça peut aussi représenter le jeu en général, l'amusement. Ça peut représenter, dans certains cas, le casino. Ça peut représenter la loterie nationale parfois aussi. Ça peut représenter aussi les affaires amoureuses. Ça représente, voilà, l'amusement en général. Et parfois, dans certains cas, ça peut aussi représenter un petit peu l'argent. Mais ce n'est pas vraiment la maison appropriée de la maison 5. Tout dépend un petit peu. Par exemple, ça peut représenter les jeux d'argent puisque c'est sous le mode de quelque chose de normalement amusant. Donc, voilà un petit peu déjà les spécificités de cette maison 5. Alors, quoi d'autre ? On peut aussi dire que cette maison 5 représente notre enfant intérieur aussi. Puisque la maison 5 représente les enfants en général, il peut représenter aussi nous-mêmes. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et aussi à partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à me suivre. À bientôt pour une prochaine vidéo.